Bienvenue au MUBA Eugène Leroy, le musée des beaux-arts de la ville de Tourcoing. Nous vous présentons l'exposition design prise d'Ousseau, réalisée en coproduction avec l'île Design dans le cadre de l'île Métropole 2020, capitale mondiale du design. Ici sont réunis les objets de 76 designers de l'Euro-Région. Ils sont répartis en cinq thématiques. Objets aboutis ou prototypes, les designers vous proposent une expérience. L'exposition design prise d'Ousseau étant divisée en cinq sections, ici nous allons aborder la partie comment tu fais, notamment à travers le travail de Paul Gallo et ses vases mutations. Alors Paul Gallo a surtout voulu travailler l'esthétisme à travers la couleur et ses coulées semblables à de la peinture. Mais il s'agit surtout de véritables trompe-l'œil car quand on le manipule, on se rend vraiment bien compte que c'est très léger et très mou. Et il faut savoir qu'ils ont été fabriqués en polyuréthane au sein de l'entreprise 15 et Milan qui est spécialisée dans les assises. Toujours dans cet esprit de trompe-l'œil, voici un objet qui s'appelle l'égrésé. L'égrésé parce qu'il a été fabriqué avec du grès des Vosges. C'est un matériau qu'on utilise notamment dans l'architecture et dans les monuments funéraires. Mais l'égrésé, c'est surtout une technique qui consiste à polir la pierre et à lui conférer un aspect plutôt doux. Et on peut remarquer aussi avec les dessins très réalistes des capitons qu'on a affaire à un fauteuil plutôt moelleux. Or, ce qui est tout l'inverse puisque c'est une pierre et que c'est très dur et rigide. C'est un objet qui a été réalisé par Morgane Raton en collaboration avec une taillesse de pierre alsacienne qui s'appelle Violette Arbogast. Et il n'est pas étonnant que les artistes ou les designers travaillent régulièrement avec une ou des personnes tierces parce qu'il s'agit vraiment de mêler les compétences au service de la création. Le collectif Gruma nous propose ici une série d'objets qui sont des corbeilles à fruits. La différence avec les corbeilles à fruits dont on a l'habitude de connaître, c'est justement ces creux qui vont permettre de séparer les fruits entre eux et faire perdurer leur durée de vie. Ce sont des corbeilles à fruits réalisés en bois de hêtre et la différence de coloris ne vient ni d'un matériau différent ni du fait qu'il aurait été mis en peinture, mais plutôt dans un souci esthétique où le bois a été brûlé. Et en réalité, on se rend bien compte que les designers peuvent répondre à différentes problématiques, que ce soit des problématiques esthétiques, écologiques ou pour améliorer le confort de son utilisateur. Ici, le collectif a voulu lutter à travers cette pièce contre le gaspillage alimentaire. Les objets de l'exposition design plus douceau ont été mis en regard avec les collections permanentes du MUBA et il nous paraissait important de montrer ici des toiles d'Eugène Leroy puisque depuis 2009, le musée des beaux-arts de Tourcoing s'appelle MUBA Eugène Leroy, date à laquelle nous avons reçu une donation importante d'œuvres de l'artiste. Alors le travail d'Eugène Leroy, il est assez particulier, notamment il travaille au sol et il va venir disposer des couches de peinture. Il lui faudra beaucoup de patience pour attendre que chacune des couches de peinture sèche et ainsi on va avoir ce relief qui va se créer sur la toile. On peut également distinguer deux silhouettes sur ce tableau. Pour autant, le travail d'Eugène Leroy ne se range ni dans une œuvre abstraite ni dans une œuvre figurative. Il n'est dans aucune de ces deux catégories.